Notre débat est clos. Je voudrais faire une proposition à M. Le Gendre par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui et sur un certain nombre de points de convergence. Je propose qu'on mette en place un petit groupe de travail, deux fois trois majorités, trois ou quatre majorités oppositions et qu'on essaie de rédiger un texte commun qu'on mettra au vote de notre réunion de début février et qui sera la contribution du Conseil général, ce qui n'empêchera pas les contributions plus politiques des uns ou des autres, qui soit la contribution du Conseil général au débat et qui nous permettra d'une certaine manière de donner la position unanime de l'institution à nos parlementaires qui auront la responsabilité de voter et de débattre des textes qui seront présentés au Parlement. Alors, en ayant comme objectif de reprendre un peu les points sur lesquels on est d'accord, qu'aura comme objectif, bien sûr, de se cantonner à ce qui concerne le département, parce que si on ouvre, je vous dis, au bloc communal et intercommunal, c'est-à-dire que c'est un autre débat et je crois que l'union des maires a créé deux groupes de travail, un dont on ne voit pas très bien l'intérêt puisque la loi est votée sur la taxe professionnelle, ce sera un groupe de suivi et pilote sur la réforme des collectivités territoriales, et en ayant à la tête qu'y compris dans ces groupes de travail, la position du Conseil général sera la même ici qu'ailleurs. Donc, et après, chacun est libre, évidemment, comme élu membre parti politique, d'exprimer ses positions politiques sur l'ensemble de la réforme. Donc, voilà la proposition que je fais. Je n'en ai pas parlé avec les membres de la majorité, puisque ça sort du résultat de notre débat de ce matin. J'en parlerai l'année, mais a priori, je pense qu'on pourrait essayer d'élaborer un texte commun. OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada